Dans pas mal de métiers, il peut être intéressant de créer une galerie photo sur son site quand par exemple vous souhaitez présenter une variété de produits ou de montrer vos réalisations. Une galerie d'images peut constituer une belle vitrine de votre savoir-faire. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à intégrer une galerie photo sur votre site Wix. Allez, c'est parti. Une fois connecté à l'éditeur Wix de votre site, dans ce tutoriel, nous allons créer une nouvelle page pour pouvoir insérer notre galerie photo. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer une galerie photo sur une page déjà existante. Pour créer une nouvelle page, vous allez vous rendre dans la barre d'outils à gauche et choisir le troisième onglet qui est Menu et Pages. Nous allons cliquer sur le bouton Ajouter une page. Puis nous allons choisir donc l'option Page Vierge. Une nouvelle page va se créer. Nous allons la renommer Galerie Photo et nous allons cliquer sur le bouton Terminer. Nous pouvons dès à présent fermer cette petite fenêtre en cliquant sur la petite croix. Nous allons revenir sur la barre d'outils à gauche et sélectionner la première icône qui est le plus pour pouvoir ajouter un élément. Nous allons choisir dans la deuxième colonne de gauche, donc Galerie. Wix vous propose différents styles de galerie. Vous avez donc la galerie Longer, vous avez aussi l'artboard, vous avez aussi les grilles, ou encore les miniatures, empilées, mosaïques, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir en choisir une et la modifier si vous le souhaitez par la suite, si elle ne vous convient pas. Dans ce tutoriel, nous allons choisir donc la mise en page grille. Nous allons cliquer une fois dessus pour pouvoir l'insérer automatiquement sur notre page. Nous voilà dès à présent avec une galerie photo par défaut. Wix nous intègre automatiquement des images pour vous montrer que votre galerie est prête. En cliquant une fois sur notre galerie, nous pouvons constater que nous avons quelques options. La première, si je commence à partir de la droite, est de pouvoir étirer sur toute la largeur. Ensuite, nous avons les paramètres, et enfin, la possibilité de gérer nos médias. Nous allons commencer par cliquer sur Gérer les médias, pour pouvoir ajouter et supprimer des photos. Nous allons supprimer par exemple l'intégralité de nos photos. Donc on sélectionne la première photo, et on sélectionne la dernière photo tout en appuyant sur la touche Shift. Puis ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Supprimer. Vous pouvez aussi les désélectionner, ou encore tout sélectionner. Donc nous allons cliquer sur le bouton Supprimer. Maintenant que nous avons supprimé l'intégralité de nos photos dans notre galerie, Wix nous propose uniquement d'ajouter des médias. Donc nous allons cliquer sur le bouton Ajouter un média, qui se trouve en plein milieu de la page. Ici, vous avez trois possibilités. Ou d'ajouter des images, d'ajouter des vidéos, ou encore du texte. Dans notre cas, vu qu'il s'agit d'une galerie photo, nous allons ajouter des images. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, et va vous demander d'importer donc vos photos. Si vous n'avez pas encore importé de photos sur votre site, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Importer, qui se trouve à gauche. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Importer des fichiers. Là, vous allez rechercher vos images sur votre ordinateur, par exemple celle-ci et celle-ci. Puis vous allez cliquer sur Ouvrir. Une fois le téléchargement fait, qu'on peut voir ici, vous allez pouvoir les sélectionner, et cliquer sur Ajouter à la galerie. Nous allons sélectionner notre première photo, qui est donc notre robot ici. Puis nous allons pouvoir modifier le titre. On ne va pas laisser par exemple Chatbot PNG, mais par exemple, Créer un Chatbot sur Wix. Ici, on peut ajouter une description. Donc là, on peut remettre la même chose, ou ajouter une autre description. Donc moi, pour l'exemple, je vais juste copier-coller. Et ici, on peut ajouter un texte alternatif. Donc par exemple, Chat en ligne sur Wix. On peut ajouter, si on souhaite, un lien vers une autre page, ou vers un autre site. Et une fois que c'est terminé, nous pouvons cliquer sur OK. Si vous avez plusieurs images, vous n'oubliez pas de refaire la même chose sur chaque image. Donc, vous changez le titre, la description, le texte alternatif, et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un lien. Sur chaque image, vous allez pouvoir retrouver des options. Comme la possibilité, dans un premier temps, de remplacer l'image si elle ne vous correspond pas. De modifier l'image en cliquant sur ce petit bouton. Donc quand je clique dessus, une nouvelle fenêtre va arriver avec d'autres possibilités. Comme le fait de renier. Donc par exemple, de redimensionner votre image, comme ceci. Ou alors, vous pouvez tout simplement déterminer la taille ici, en cliquant sur le bouton redimensionner l'image. Et là, vous rentrez la largeur ou la hauteur. Ensuite, vous avez la possibilité d'améliorer votre image. Donc si je clique ici, vous avez donc l'amélioration automatique, le portrait, le paysage, ou encore l'intérieur. Donc si je fais une amélioration automatique, par exemple, Wix va calculer votre image et va l'améliorer. Ensuite, vous allez pouvoir faire des ajustements. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir augmenter la luminosité en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Vous allez pouvoir aussi modifier le contraste, les tons clairs, les ombles, les saturations, la température, l'exposition. Ou encore, vous avez des effets comme la netteté, les vignettes, grains, ou encore la teinte. Après, en dessous, vous avez les filtres. Voilà, vous avez quelques filtres créés par Wix. Ou alors, vous avez la possibilité de couper. Si vous souhaitez ajouter un élément comme du texte, vous allez le retrouver ici même. Vous allez pouvoir aussi ajouter une superposition. Donc par exemple, un fond un peu noir, ici. Donc là, ça ne se voit pas forcément. On va prendre peut-être celui-ci. Voilà, vous voyez, on a des effets un peu noirs. Bref, vous avez tout un tas de superpositions. Vous pouvez aussi ajouter un arrière-plan. Donc si j'ajoute celui-ci. Voilà, on a un arrière-plan un peu marbre. Si vous souhaitez annuler, vous cliquez tout simplement sur annuler ou revenir à l'origine. Et si vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur enregistrer. Dans mon cas, moi, je vais cliquer sur annuler. Je vais cliquer sur quitter sur cette petite fenêtre. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des médias depuis Wix. Donc ici, on va cliquer sur OK. Donc Wix va nous calculer notre galerie. On va rajouter des médias en cliquant sur le bouton Gérer les médias. Et là, nous allons aller sur ajouter un média. Images. Et sur la colonne de gauche, nous allons prendre donc photos et vidéos Wix. Et ici, Wix nous propose tout un tas de photos. Donc nous allons pour exemple prendre celle-ci. Puis celle-ci. Puis celle-ci. Voilà. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur Shift pour sélectionner plusieurs photos. Si par exemple, vous souhaitez donc celle-ci et par exemple, on va dire celle-ci. Vous appuyez sur la touche Commande de votre clavier. Donc sur Windows, je ne sais plus quelle est la touche exacte. Je crois que c'est Control. Mais vous voyez, là, ça me sélectionne que de mes deux photos. Si j'avais appuyé sur la touche Shift, en fait, je recommence. Donc je sélectionne celle-ci. Et j'appuie sur la touche Shift. Ça me sélectionne toutes les rangées, donc de là à là. Donc faites bien attention à ceci. Et une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur le bouton Ajouter à la galerie. Dans mon cas, je vais dé-sélectionner l'intégralité de mes photos. Je vais juste ajouter L et L. Et je clique sur Ajouter à la galerie. Je sélectionne donc ma photo, ou mes photos que je viens d'apporter. Puis je change donc le titre, la description. Et le texte alternatif. Et après, je clique sur OK. En ce qui concerne les paramètres, donc je vais cliquer sur Paramètres. Dans une nouvelle fenêtre, que je vais remettre un petit peu plus au centre. Vous avez donc la possibilité de gérer les médias, comme on a vu tout à l'heure. Mais vous avez aussi donc la mise en page, que vous pouvez modifier à tout moment. Si vous ne souhaitez pas donc cette mise en page, vous pouvez mettre par exemple Mosaïque. Voilà, ou encore Collage. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi personnaliser la mise en page en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas. Ici, vous avez l'affichage vertical ou horizontal. Là, vous avez donc l'orientation de la galerie en horizontal ou en vertical. Les tailles de la miniature, l'espace entre les miniatures, la densité de collage et le bouton En Voir Plus. Sur la colonne de gauche, nous avons aussi les paramètres. Donc quand on clique sur une photo, ça s'ouvre en grand. Mais si vous voulez modifier ceci, vous cliquez sur la petite flèche ici. Puis vous avez la possibilité d'ouvrir vers un lien, de choisir aucune action ou de l'ouvrir en plein écran. Si c'est une galerie d'art, par exemple, c'est mieux de l'ouvrir en plein écran. Ça peut être plus sympathique. En revanche, si vous voulez amener sur une nouvelle page, vous choisissez Ouvrir le lien. Vous avez aussi la possibilité de permettre aux visiteurs de télécharger vos photos. Je vous le déconseille fortement. Ensuite, de le partager. Ça, ça peut être sympa. Ou alors d'afficher une icône cœur, donc un like, avec ou sans compteur. Si une option ne vous intéresse pas ou vous intéresse, vous cliquez dans l'application pour l'activer ou la désactiver. Ensuite, vous avez le design. Vous allez pouvoir personnaliser chaque élément. Donc la superposition des icônes. Voilà, comme ceci. Ou encore, si je fais retour, les textes. Si vous avez mis des textes, comme les titres et la description. Donc par exemple, là, on peut mettre sur disparition. Ou encore apparition. Aucun changement. Voilà. Si on fait retour, nous avons aussi les boutons. Boutons personnalisés. Si vous souhaitez l'activer, vous cliquez dans la petite case. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre au centre. Ou mettre à droite. Ou encore à gauche. C'est vous qui voyez. Vous pouvez donc personnaliser la couleur de la police. L'opacité du bouton. Ou encore la largeur et la couleur de la bordure. Bref, vous avez tout un tas de possibilités pour pouvoir personnaliser votre galerie. Si nous allons maintenant sur l'avant-dernier onglet qui est avancé. Donc on peut intégrer un son. Mais là, c'est plutôt pour les vidéos. Et je vous invite à ne pas cocher cette case. Puisque c'est pas terrible. C'est déconseillé de mettre du son sur un site web. Vous allez pouvoir ensuite lire les vidéos en boucle. Mais là, il s'agit vraiment d'une galerie vidéo et pas photo. Donc après, vous avez donc la bouton lecture. On va passer un peu rapidement puisque là, il s'agit donc, comme je le dis, d'une partie vidéo. Là, vous avez la possibilité de gérer la qualité de l'image. Je vous invite à laisser par défaut ou alors de mettre à 100. Mais 90, c'est suffisant. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer la netteté de l'image. Et convertir les images au format WebP. Donc ça, par contre, je vous le recommande de l'activer. Et pour finir, si vous avez des questions, vous avez donc l'onglet assistance. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser une galerie un peu plus sympathique que celle-ci. Nous allons tout reprendre depuis le début. Puis nous allons cliquer sur le bouton gérer les médias. Nous allons sélectionner l'intégralité de nos médias qui sont déjà présents. Donc je vais tout sélectionner pour être sûr. Et je vais cliquer sur le bouton supprimer. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton ajouter un média. Puis images. Je vais donc créer une galerie de boulangerie. Donc je vais aller sur photos et vidéos Wix. Puis ensuite, dans la barre de recherche ici, je vais taper boulangerie. Je n'oublie pas de cliquer sur la touche entrée pour valider. Nous allons sélectionner plusieurs photos. Donc celle-ci. Ensuite, on va sélectionner par exemple celle-ci, celle-ci. Donc j'appuie bien sur la touche option de mon clavier si vous êtes sur Mac. Ou alors la touche contrôle, je crois, si vous êtes sur Windows. Pour sélectionner plusieurs images. Hop. On va mettre celle-ci. On va mettre celle-ci. Et celle-ci. Une fois que c'est fait, nous cliquons sur le bouton ajouter à la galerie. Pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas paramétrer nos photos. Je ne vais pas mettre un titre, une description, vous l'aurez compris. Donc je vais juste cliquer sur OK. Ici, je vais modifier la mise en page. Pour cela, je vais aller sur Paramètres. Je vais choisir donc Mise en page qui est dans la colonne de gauche. Et je vais choisir par exemple Brick. On va voir ce que ça va donner. C'est plus sympa. Je vais mettre ma galerie en pleine largeur en cliquant sur la troisième icône qui est donc étirée. Ici, je valide mon option en cliquant dans la petite case. Voilà. Je vais mettre des marges peut-être à 5. Ou alors à 12. On va mettre 10, ça ira très bien. Pour l'instant. Une fois satisfait, je peux fermer cette petite fenêtre. Resélectionner ma galerie. Et cliquer sur Paramètres à nouveau. Je vais aller dans Paramètres ici. Ici, je vais changer le mode ouvert en grande agrandie. Et je vais mettre par exemple ouvert en plein écran. Je vais autoriser le partage pour les réseaux sociaux. Et ajouter l'icône cœur. Je vais mettre un compteur. Voilà. Je vais aller dans Design ici. Je vais donc voir la superposition et icône. Superposition partielle, je vais prendre. Et en pixels. Voilà. Ce serait mieux. Ensuite, je vais faire Retour. Je vais aller sur Texte. Je ne vais pas mettre de description. Donc, je vais laisser le titre. Et je vais faire sur Disparition. Voilà. Donc, nous verrons nos résultats, bien évidemment, en mode aperçu. Pour voir ce que ça donne. Je vais laisser la typographie par défaut. Ça ira très bien. Je vais peut-être le mettre au centre. Comme ça, je vais laisser le reste pas défaut pour le moment. Je vais cliquer sur Avancer. Donc là, on n'en a pas besoin. La vidéo, c'est bon. La direction de la galerie, c'est bon. Alors là, je vais mettre A90. En qualité d'image. Je vais améliorer la netteté de l'image. Et en qualité, je vais le mettre avant. Ça ira très bien. Je vais taper 20. Ça sera plus simple. Dans cette case. Je vais bien évidemment convertir les images au format WP. Je vais laisser la redimension automatique. Et ensuite, je vais fermer ma fenêtre et voir le résultat. Pour voir le résultat, vous avez deux possibilités. Ou de cliquer sur Publier. Ou de cliquer sur Aperçu. Ici, on a donc notre aperçu de notre galerie. Voilà. Ça met un petit peu de temps à charger. Donc, on peut voir qu'on a l'image. Le bouton, il ne sert pas à grand-chose. On ne voit pas. Donc, on va pouvoir le supprimer. En revanche, si je clique sur une image ici. Elle se trouve en grand. Mais un peu trop grand. Voilà. Donc, ça met un petit peu de temps. Parce que les images sont un peu lourdes. Mais ce n'est pas trop mal. Donc, on a un slider. Ici, avec les flèches. Voilà. Et si on veut fermer, on a une petite croix en haut à droite. Donc, ça peut être une galerie tout à fait sympathique. Il faudra juste penser à enlever les boutons. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité. Prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501